pouf pouf youtube comment allez-vous rasuper vidéo 2 sur wasteland dans la vidéo 1 je vous ai expliqué où télécharger le mode comment l'installer moi maintenant c'est bon le mode a été téléchargé maintenant arma 3 époque qu'est ce que c'est concrètement c'est ça apparition voilà j'ai sélectionné deux petites vidéos je voulais montrer et concrètement ça vous montrer un peu ce qu'est le mode on va commencer je vais couper le son sur les deux voilà on va commencer par le premier déjà arma 3 époque ce qu'il faut savoir c'est que le mode nous on est en 2035 mes souvenirs sont bons et en fait il ya eu une sorte de grosse épidémie ou de grosses guerres civiles en fait tout le monde est mort sauf quelques survivants et nous notre but c'est de résister à l'envahisseur et en l'occurrence l'envahisseur c'est quoi c'est ça vous voyez sur la vidéo du dessus voilà des sortes de zombies et après ça explose voilà donc déjà c'était pour montrer un peu ce qu'on peut faire et après la suite arma 3 époque sur tout ce qu'on peut faire dessus c'est ça on peut faire de la construction de base comme vous voyez dans la vidéo qui est en bas voilà donc pour présenter rapidement le mode parce que moi le mode je ne le connais pas donc pour le présenter rapidement voilà ce qu'on peut faire en gros dans dans le mode époque on se bat contre des zombies on survit à noter que le mode nous permet d'incarner des femmes et on construit des bases un peu à la un peu à la rust d'ailleurs l'un d'entre vous l'avait dit la fois dernière un peu comme rust voilà donc vu que les présentations sont faites on est parti alors j'ai pas dit qu'on allait réussir à fixe à faire ce que eux ont fait nous on va juste commencer doucement parce que pour information je ne connais pas du tout ce mode le mode est dispo chez nitrado depuis aujourd'hui donc je remercie encore une fois il y aura tous les liens dans la description comme d'habitude et là voilà mélangeur alors là armat 3 on va monter un peu le son d'armat 3 nous sommes bons donc comment rejoindre le serveur une fois que vous avez installé le mode il faut le mode absolument époque pour rejoindre faudra mater la vidéo d'avant vous mettez l'ip les ports vous cliquez sur ok le serveur il sort il est là vous cliquez dessus en avant c'est sur strati j'aurais pu la mettre sur altis mais vu que sur wasteland on était déjà sur altis et que j'ai dû passer sur stratis je me suis dit je vais passer plutôt sur stratis je vais la mettre direct sur stratis ce sera plus simple alors différents slots il ya dolf qui est là qui est mis en à nuit d'ailleurs je sais pas comment ça se fait enfin bref donc on a 70 slots voilà avec différentes équipes je sais pas du tout si ça change quelque chose donc nous on pop là en chef de groupement en avant guingamp voilà ip l'ip pour ceux qui sont sur la chatbox sur muscura super vous tapez point d'exclamation ip l'ip arrive ou point d'exclamation jeu et le nom du jeu avec le mode arrive voilà est ce que je joue à des jeux sur tablette ou téléphone avant je jouais sur des jeux sur ipad mais ça c'était avant donc nous voilà sur le mode époque alors bon déjà on atterrit sur une toute petite île parce que en l'occurrence c'est une île nous sommes sur stratis voilà nous sommes tout au dessus et voilà à quoi ressemble la map de stratis c'est la même map que wasteland donc ça devrait pas trop vous perturber concrètement qu'est ce qu'on peut faire au niveau des touches on appuie sur i on a accès à son inventaire à noter qu'il faut avoir la dernière version du mode pour se connecter au serveur et sinon voilà c'est tout ce que je sais je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que je ne connais pas le mode on va découvrir ensemble un peu ce qui se passe alors on peut entrer dans un building voilà quand on rentre dans le building ça nous tp direct ici ici là dans le sort de de camp alors on va voir est ce qu'on peut interagir avec les pnj je ne sais pas rien n'est moins sûr attendez j'ai l'impression qu'il ya un souci avec la caméra ah non c'est bon alors est ce qu'on peut interagir avec les pnj rien n'est moins sûr à noter que je ne connais pas du tout le mode donc on va découvrir ça ensemble qui c'est qui est là c'est du c'est dolf pouf tu m'entends ouais ouais tu arrives à interagir avec les pnj ou pas ouais moi non plus à noter que j'ai déjà essayé d'autres serveurs j'ai jamais réussi à interagir avec les pnj ouais je disais j'ai déjà essayé ouais vas-y je n'avais pas j'ai pas entendu la fin de ta face non je te demandais si tu avais réussi à interagir avec les pnj non justement et comme je t'avais dit un commentaire c'est pareil pour les véhicules c'est impossible j'ai vu un hélico là-bas et même deux trois sujets je sais pas j'irais voir la la console après mais dans tous les cas moi sur les autres serveurs c'était pareil j'arrivais pas que ça parlait aux pnj c'était la même chose alors oui on va voir si on peut pas faire des choses des choses des choses donc tout simplement au niveau du haut il ya une hache est-ce qu'on peut la ramasser t'as vu il ya une hache sous la table ouais 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 et aussi j'ai vu j'ai vu des pnj enfin des zombies en fait tu vois les mecs ils étaient ouais ça c'est normal les pnj zombies hein c'est normal ouais c'est bizarre pourtant on est sur stratis la map est compatible stratis faut chercher je te dis j'ai déjà essayé d'autres serveurs c'était la même chose je savais pas trop ce qu'il fallait faire alors comme je l'avais dit moi je connais pas le mode mais on va découvrir ça ensemble stop killing people ok alors vidéo découverte vite fait essaye de découvrir de vous présenter rapidement comment ça marche et si vraiment galère trop coupure et on se reprendra qu'on aura réussi à découvrir plein plein de trucs donc je pense qu'on va se laisser ici je vais mettre la capture en pause et on se retrouvera un peu plus tard qu'on aura trouvé comment comment faire pour interagir avec les différents pnj quitte à reboute le serveur si jamais il ya besoin donc les gens pause on se retrouve un peu plus tard tchou re donc on a découvert un nouveau truc sur le mode époque qu'on a pris sur le 2 bon il ya mon chien qui est en train de bouffer un cambrioleur on passera quand vous appuyez sur le 2 qui à la gauche du 1 ça vous affiche les stats et comme vous voyez le serveur est en 0.2.5 je me suis login en tant qu'admin et on continue à chercher un peu voir comment ça marche d'ailleurs vous le voyez au niveau des trucs il ya la faim la soif l'énergie le poids la toxicité la stamina la fatigue si on saigne notre niveau d'oxygène enfin c'est quand même assez pointu au niveau du truc on continue nos recherches des gens on se retrouve juste après qu'on a con quand on trouve d'autres choses à tout de suite les gens re donc on est toujours sur époque et on a trouvé un truc assez fun j'ai trouvé regardez en fait tout simplement le menu ouais en fait tout simplement le menu d'interaction c'est i vous allez près d'un pnj et vous appuyez sur i moi je n'ai plus tu es en train de parler au pnj non voilà et là il ya shop et là vous pouvez acheter des trucs en fait donc déjà faut appuyer sur i et si vous faites trade on peut échanger alors moi j'ai rien sur moi j'ai rien dans mon inventaire toi non plus déjà on a compris c'est i et avec i est ce qu'on peut accéder à je vais aller voir aller je vais aller à l'hélico je vais aller voir si on peut aller récupérer à l'hélico shop magazine items véhicules ok donc eux ils vendent rien ok bon donc déjà on a compris ça c'est i faut s'approcher des pnj appuyer sur i alors je vais récupérer mon costume ouais je suis là je suis en train de continuer la vidéo alors là vous voyez il y a une enveloppe je fais i et là je peux la ramasser bon j'ai récupéré tout simplement mon costume du coup on retourne au placard on va aller voir ce qui se trame là haut bon du coup on retourne dans la ville là haut parce que dans la ville là on avait trouvé des des items dans un placard donc en avant gg ouais les gars vous pouvez mettre gg parce que c'était pas gagné surtout que la molette ça faisait rien du tout du tout la molette donc donc c'était un peu la misère quand même pour comprendre comment ça fonctionnait donc il nous a fallu un petit peu de temps mais vous vous saurez c'est i pour interagir c'est mis nulle part cherchez pas j'ai pas trouvé où c'était mis et là haut on a eu un tremblement de terre quand on y a été je sais pas trop ce que ça change parce que c'est un truc où il y a des esprits des trucs comme ça donc avec i on accède aux différents trucs bon on dirait ils auraient pu le mettre quelque part parce que c'est pas comme sur altis life quand on commence à jouer il n'y a rien en fait rien nous dit ce qu'il faut faire c'est vraiment au petit bonheur la chance alors là je suis là je fais i ah parfait ah parfait mec regarde j'ai réussi ouais du coup j'ai jumelle et tout bon ça sert à rien mais j'ai jumelle vas-y faut regarder s'il n'y a pas des trucs à ouvrir à fermer bon alors donc du coup ce qui est pas mal ce qu'on a trouvé c'est que au niveau des bâtiments donc c'est bien roulette de souris pour ouvrir des portes et après il faut appuyer sur i pour interagir avec avec les différents trucs on peut ouvrir les trucs de placard en mec regarde je suis en train de retourner le lit il ya des trucs sous le lit mec viens voir je suis en bas je suis en bas en bas en bas des sens bas je suis dans le couloir tu es où là là regarde 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 tu vois j'ai fait j'ai retourné le lit parfait parfait les gens et tu avais vraiment l'animation du lit qui se retourne c'était vraiment un truc de dingue donc montant ou dès que tu vois des trucs tu retournes tout ah regardez regardez cirche j'ai encore trouvé plein de trucs mec c'est trop classe il y avait un four faut ouvrir les fours et tout bon donc voilà les gens on est sur époque vous voyez un peu comment ça fonctionne faut fouiller à fond et tout simplement c'est un mode qui permet de construire pas mal de choses et voilà bon là c'est le début c'est la découverte on découvre le mode vraiment personnellement je le découvre t'es où attends j'arrive moi personnellement je découvre le mode et c'est vrai que c'est plutôt cool le le délire puis un nouveau mode sur aroma ça fait toujours plaisir il est où va dans le couloir que je te vois une arme non t'es où dans le canapé oh putain sting et tout oh ça fait zizir mec regarde oh parfait 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 bah vas-y continue on en recherche parfait parfait bon donc voilà les gens les gens on va se laisser là dessus pour cette petite vidéo on va mettre en pause on la reprendra quand on aura trouvé des petits trucs mais donc voilà on est sur époque arma 3 pense à mater la vidéo d'installation et tout simplement bah bonne recherche tout simplement et pensez à tout fouiller parce que c'est très 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 utile regardez search hop il y a tout qui s'ouvre casquette un hit pack enfin il y a énormément de trucs marrants donc donc voilà tout simplement chercher moi j'ai tout sur moi mais t'inquiète on partage vu que moi j'ai un sac à dos et pas toi donc voilà les gens on se laisse là dessus pour cette vidéo pensez à mater la vidéo 1 qui était tuto d'installation comment installer ce mode et voilà on vous expliquait un peu les bases du mode tout marche avec i et il fallait le savoir surtout parce que c'était mis nulle part pour la peine on va prendre ça comment qu'on fait examine no food ok et genre ça drink aï c'est classe et pour boire les trucs tu dois cliquer dessus et tu as vraiment le petit menu est donc là vous voyez quand j'appuie sur deux voilà voyez au niveau de je suis pas à zéro en fait j'ai remonté un peu les trucs bon c'est pas mal ouais on peut peut-être les échanger avec les pnj du début c'est pas faux et peut-être si on tombe sur des zombies a peut-être moyen de les tuer parce que on vous l'a pas dit mais il ya des zombies sur le mode bon les gens on se laisse là dessus on va jouer un petit peu avec dolf et les autres qui vont venir on se retrouvera plus tard les gens je vous laisse là dessus portail ou bien tchou